On est dans les vignobles alors, il serait de bon ton de parler des vins chiliens. Tout a commencé en 1551, cette année-là, à la Serena, le conquistador espagnol, Francisco de Aguirre, plante la première vigne du Chili, l'objectif, produire du vin pour la messe. Les vignobles s'étendent au point de concurrencer le vin d'Espagne. Je citerai juste un encadré du goutard sur le sujet. Ça s'appelle Gracias Chile. A la fin du XIXe siècle, catastrophe, le phylloxéra ravage les vignobles français. Juste au retour de l'histoire, les vins du Chili voltent au secours de ceux à qui ils doivent la vie. D'urgence, les pieds atteints sont remplacés par ceux de la vallée de Maipo. Isolés géographiquement et préservés des maladies comme le mildiou et le phylloxéra, le Chili sort sain et souffle de cette période. Ouf ! Et Gracias Chile ! On arrive à Pisco el Cui, 680 habitants. Petit village perçu à 1280 mètres sur un coteau pelé au pied duquel s'arpente une rivière qui irrigue les vignes à flanc de collines. Pisco el Cui a en fait été rebaptisé pour justifier les racines nationales du Pisco disputées avec le Pérou. Quoi qu'il en soit, et même si les Pérouviens semblent avoir gagné la bataille juridique, on produit ici la fameuse boisson. Après avoir déjeuné, on reprend la route. Dans la plupart des vallées, il y a souvent du vent, et donc on protège les vignes par de grands filets. Ces filets permettent aussi de récupérer la condensation pour irriguer la vigne. Même si, à première vue, l'eau ne manque pas ici. C'est la fin de l'après-midi, le soleil commence à descendre, les ombres s'allongent, mais on a encore un très joli coup d'œil sur les vignobles. C'est un beau paysage qu'on a là, sur la route du retour à la Serena. Encore un cavalier, mais décidément il y a foule. Celui-là, on l'a bien regardé, mais il dort sur son cheval.